Sud Radio, on parle auto. Parlons pneu, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et comme nous pensons à tous ceux qui vont peut-être aller passer quelques jours du côté des sports d'hiver, des stations pour Noël, ou ceux qui habitent dans les régions très enneigées, eh bien vous avez décidé, l'ami Jean-Luc, de parler de chaînes et de chaussettes. Oui, alors les chaînes et les chaussettes, c'est pas facile à dire. Les chaînes et les chaussettes remplacent-elles efficacement les pneus hiver ? Où sont-elles des équipements complémentaires ? Pour répondre à cette épineuse question, nous avons avec nous Xavier-Pierre Jourdan, qui est président de Polaire. Bonjour Xavier-Pierre. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est que Polaire, rapidement déjà ? Ce ne sont pas des sweatshirts Polaire. Alors Polaire, c'est une société, on est le fabricant français des chaînes. Vous êtes le fabricant français des chaînes, oui, donc pour des grandes marques d'ailleurs. Alors on parle effectivement pour nous, mais aussi pour Michelin, pour des sociétés aussi du secteur automobile, évidemment. Et celles que l'on trouve quand on va les acheter, excusez-moi Jean-Luc, dans les équipementiers, quand on va les acheter en tant que particuliers, c'est vous également ? Alors oui, on les trouve aussi bien chez le concessionnaire, dans les centres auto, chez les pneumaticiens ou encore chez les grossistes. D'accord. Alors est-ce que la chaîne, entre la chaîne de mon enfance, ça ne veut pas dire que j'ai été attaché dans la cave avec des chaînes, mais la chaîne que je mettais quand j'allais au sport d'hiver, sur ma voiture à l'époque, où il fallait que je la pose sur la route, rouler dessus, c'était juste l'enfer. Est-ce qu'entre cette chaîne-là, que j'ai connue étant plus jeune, et les chaînes d'aujourd'hui, il y a eu une évolution ? Il y a eu une transformation. Les chaînes dont vous parlez, ce sont des chaînes plutôt des années 80. Aujourd'hui, les chaînes sont à montage automatique, à montage... Alors automatique, attendez, attendez, à montage automatique, c'est-à-dire que je pose la chaîne, elle se monte toute seule sur la roue ? Non, peut-être pas quand même. Eh bien, quasiment. Quasiment ? On a des chaînes qu'on peut poser sur la partie supérieure du pneumatique. Ensuite, on accroche sur un écrou de la roue, et lorsqu'on va avancer, la chaîne va se monter automatiquement sur le pneu. Ah oui, incroyable. Ça c'est bien, parce que c'est souvent ça qui rebutait les gens des fois. En plus, ce qui se passe, c'est que, vous savez, on dit tout le temps, il faut s'entraîner à mettre les chaînes avant de partir. Personne ne le fait. Et puis, comme par hasard, vous arrivez pour monter à la station, il fait nuit, c'est là qu'il se met à neiger, il fait froid, c'est juste l'horreur. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de monter les chaînes que celles qu'on avait il y a quelques années. C'est plus simple dans la mesure où on accepte d'apprendre à les monter. Bien évidemment, monter les chaînes avant de partir en séjour d'hiver, ça me paraît toujours important. Après, on a des produits intuitifs comme les chaussettes. Donc, ce sont des produits qui se montent simplement et qui sont faciles à comprendre, en tout cas. Alors, réglementairement, quand est-ce qu'on doit mettre des chaînes ou des chaussettes ? Alors déjà, est-ce que les chaussettes, elles sont homologuées comme des chaînes ? Pas toutes. Il faut s'assurer que sur le packaging du produit qu'est acheté, on trouve bien le logo BVAC6 ou la phrase qui confirme que c'est conforme à l'arrêté de 85. Mais la plupart, aujourd'hui, des produits textiles qu'on trouve sur le marché sont conformes à cette disposition. Donc, ça marche pour des chaînes. S'il y a les gendarmes et que j'ai des chaussettes homologuées, je peux mettre les chaussettes, je n'ai pas besoin d'avoir en plus des chaînes. Tout à fait. D'accord. Est-ce que si j'ai des pneus hiver sur ma voiture, je suis obligé de mettre des chaînes quand même, quand on me demande de mettre des chaînes ? Alors, l'arrêté de 85 prévoyait à l'époque le panneau BVAC6, c'est le panneau bleu que tout le monde connaît avec la chaîne dessus. Oui, avec une chaîne dessinée, oui. Lorsqu'on rencontre ce panneau, les chaînes sont obligatoires. Et il n'y a que le cas où lorsque le panneau saut, pneu neige, admis était en vigueur, qu'à ce moment-là, on avait le droit de monter des pneus. Avec la nouvelle réglementation et l'avènement des nouveaux panneaux, on va inverser la tendance. C'est-à-dire que par défaut, chaînes et pneus sont admis. Et lorsque les chaînes seront obligatoires, on aura un panneau saut, chaînes obligatoires. D'accord. D'accord. Donc, ce n'est pas parce que j'ai des pneus hiver, il ne faut pas que j'ai des chaînes dans mon coffre. Surtout quand on va en station. Oui, s'il neige, j'ai pour aller en station. Exactement. Et pour passer l'école un peu haut qu'on a dans les Alpes, par exemple, on est parfois obligé d'avoir des chaînes en plus des pneus hiver. Deux chaînes ou quatre chaînes ? Alors là, il faut se reporter à la notice de bord du véhicule. La plupart du temps, deux chaînes suffisent. Et il faut s'assurer dans la notice de bord du véhicule si on a le droit de chaîner les quatre ou si on peut chaîner uniquement deux. Mais dans la plupart des situations, deux chaînes suffisent. Question de filles, plutôt devant ou plutôt derrière ? Alors ça dépend. Si vous avez un véhicule propulsion, ce sera à l'arrière exclusivement. Si vous avez un véhicule traction, ce sera à l'avant exclusivement. Et si vous avez un véhicule quatre roues motrices, c'est la notice de bord qui vous indiquera à quel endroit il faut monter les chaînes. D'accord. Est-ce qu'on peut chaîner tous les véhicules ? Parce que souvent, on voit écrit véhicules non chaînables. Alors, comme vous nous avez dit, les chaînes ont beaucoup progressé. J'imagine que vous avez travaillé sur ça. Effectivement. Aujourd'hui, la notion de véhicule non chaînable, elle est rare et chime. On a deux ou trois véhicules et pneus qui sont non chaînables aujourd'hui sur le marché. Ensuite, on devrait désormais parler de véhicules à chaînage particulier. Il est vrai que la plupart des véhicules aujourd'hui ont des solutions, mais pas forcément la chaîne de notre enfance, plutôt des solutions modernes. D'accord. Alors, même chose. On a vu que la chaîne avait évolué. Mais alors, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque une chaîne pour chaque véhicule. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument se renseigner sur quelle chaîne peut être montée sur son véhicule. La plupart des professionnels ont des bases de données de véhicules, pneus et la chaîne qui correspond. Autre question. La vitesse quand on est enchaîné ? 50 km heure, c'est une réglementation qui est valable dans toute l'Europe. C'est important de le repréciser de toute façon. Est-ce que c'est efficace sur le verglas, les chaînes ? Les chaînes sont efficaces, évidemment, sur le verglas. Pour ce qui est des chaussettes aussi, elles sont efficaces sur le verglas. D'accord. Il ne faut pas rouler ni avec les chaînes ni avec les chaussettes, dans la mesure du possible, sur une chaussée qui n'est pas enneigée ou verglacée. On est d'accord que sur le bitume, ça va les abîmer beaucoup plus. Oui. L'usure des chaînes et des chaussettes intervient majoritairement sur le bitume. Lorsqu'on roule sur la neige, on n'endommage pas que c'est produit. Question de Stéphane sur notre page Facebook. Y a-t-il des chaînes montables avec une main ? C'est original, non. À ma connaissance, non. Non. Voilà, Stéphane, vous avez... Pas encore. Dernière question, Xavier Pierre-Jourdan. Ça coûte combien aujourd'hui, des chaînes ? La fourchette de prix, c'est quoi ? C'est de 59 à 350 euros sur des automobiles. Sur des SUV, on peut monter jusqu'à 400 euros. Ah oui, quand même. La paire ou la... Oui, la paire. Non, la paire, oui. Ah oui, mais quand même ! Ah oui, ça fait un investissement. Ça fait un vrai budget. Vous ne les gardez pas pour votre voiture d'après. Il y a peu de chances, en fait, que vous puissiez même les monter sur le véhicule. Et on peut en acheter d'occasion puisqu'on a... Ou non ? Oui, oui. Aujourd'hui, ils vendent des chaînes d'occasion. Ils vendent des chaînes sur les sites habituels. Et nous, on travaille de notre côté à des chaînes reconditionnées. Ah cool, et bien bravo. Et bien formidable. Merci beaucoup, Xavier Pierre Jourdan. Merci à vous. Passez une bonne journée. Vous aussi. Très bonne fête, puisque ça y est, la semaine prochaine, nous allons fêter Noël. Xavier Pierre Jourdan, président de Polaire, donc fabricant d'équipements hiver. Tout de suite... Fabricant français. S'il vous plaît, monsieur, il faut le préciser. La dernière question, quelle auto choisir ? Et ce sera la fin de notre rendez-vous. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneu, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu. Les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada